Toute l'année, on a fait des courses difficiles, mais avec Mme Portade, qui a déjà dit qu'il n'y avait pas assez de courses, des courses intermédiaires. On a été souvent mal placés, mais bon, le cheval a progressé, Mme Portade l'a fait progresser, et voilà, on aimerait d'autres courses sur ce cheval-là, bon, elles sont difficiles, mais je crois que c'est super. Je suis très content, surtout que c'est une belle histoire, ce propriétaire, je l'ai amené avec moi pour voir la présentation des talons à Gélos, et dans la voiture, je lui ai dit, s'il y a une Assaïe à gagner, il faut gagner l'Assaïe de Frisson du Pécoste. Il me dit, j'ai jamais rien gagné, il a mis le ticket, il gagne l'Assaïe, qu'est-ce qu'on fait ce Saïe ? Et je lui ai dit, ben, alors, sa fille a une anglo de sport, c'est important que si on le mettait sur l'anglo de sport, ça allait trop vite pour sauter, pas si vite pour calouper. Et là, je lui ai dit, ben, j'ai une chumange, j'ai prévu la essai vide, et pourquoi pas faire quelque chose en sable ? Donc voilà, on est parti là-dessus, on a fait cette cohésion en sable pour essayer de passer des bonnes choses en sable. Donc, on est parti. C'est un chumange qui a très, très bien débuté, il a été troisième super, après, c'est des chums, c'est des trois ans, il faut attendre la gamme qui grandissent, il faut leur laisser le temps. Après, il a eu des bons, il n'est pas, voilà, il a fait des courses, toujours présents, toujours présents, des courses, bon, voilà, c'est des choses qui sont en train de changer. Après, il a été courir à Pompadour, il a gagné, donc super. Le problème, suite à cette victoire, en fait, c'est un chumange qui a eu 7200 euros de gain, donc il était bloqué pour toutes les courses intermédiaires, dont il ne pouvait courir qu'avec les bons. Donc, le problème, c'est un choix qu'il fallait attendre et on a su attendre malgré les résultats où c'est compliqué financièrement qu'il n'arrive à suivre quand il n'y a pas des résultats. En voyant le choix qu'il aime bien courir, mais il nous montrait toujours quand même des bonnes choses. Voilà, il y a eu des courses où on s'est aperçu qu'il se faisait dépasser par les autres, il ne repartait pas. Après, il est venu à Tarbes sur les 50 derniers mètres, pareil, là, j'ai dit, il peut le faire, il peut le faire. Et puis là, super, c'était mal annoncé qu'on le voit à l'entrée du dernier virage, il est vers l'affaire et puis là, il est reparti. D'habitude, c'est les autres qui remontent sur lui et là, c'est lui qui remontait sur les autres. Jusqu'au bout, une autre grande surprise. Nous, le premier, on pensait qu'il était second. Pour un petit éleveur, moi, on est dans le local, venir au ministère, c'était une grande surprise. On est déjà venu avec sa soeur l'année dernière qui a fait 5e, grand jument qui a été accidenté là, mais qui a fait 5e, donc super. Et maintenant, celui-là qui gagne là, on sait super, à suivre. La production arrive derrière, encore, donc voilà, à petite échelle, on va en profiter. Bravo, monsieur.